La ferme Sanders, dans le fond, ça existe depuis 50 ans. Donc c'est mes parents qui cultivent des légumes biologiques diversifiés. Dans le fond, en tout, on a 60 autres de légumes en champ, surtout des légumes racines, puis on a 9 serres. Ici, on est dans l'Estrie, surtout dans le sud de l'Estrie, donc au sud complètement du Québec. Puis le type de sol, dans le fond, c'est un long sableux. C'est sûr que partout à travers la ferme, c'est un petit peu différent. Il y a un peu la topographie, contrairement à Montérégie, dans le fond, il y a un peu plus de côtes ou de pentes de vallons. Donc pour nous, c'est sûr que les engrais verts, c'est surtout pour la structure du sol. Comme je dis, c'est un long sableux. Donc surtout avec le travail de sol, on est mécanisé à la ferme, donc c'est important pour nous de retravailler la structure. Puis ça lévite aussi également du travail de sol, si on est capable de semer des engrais verts en début de saison, ou en fin de saison, qu'ils reviennent au printemps. Donc ça lévite beaucoup de travail de sol quand on essaie d'éliminer la pression de mauvaises herbes. Ou sinon, c'est sûr que pour nous, de redonner aussi la fertilité au sol, c'est vraiment important. Surtout l'enjeu actuel, qu'on a de moins en moins d'accès aux fumiers ou qu'on pousse, donc on compense avec des engrais verts jeunes, donc on peut faucher souvent. Ça rapporte beaucoup de fertilité. Puis sinon, tout ce qui est érosion, tout ça, ça s'assure, ça aide beaucoup de toujours avoir un sol couvert. Il y a beaucoup moins de destruction dans les champs dans ce cas-là. En général, c'est un tiers de la ferme qui est couvert en engrais verts en paix de saison. C'est sûr qu'on essaie d'augmenter à chaque année, mais c'est vraiment difficile, dans le fond, à cause de nos récoltes qui sont tardies, donc ça finit jusqu'en novembre. C'est sûr que c'est ça, on a la majorité de nos engrais verts que c'est des prairies. Donc c'est des champs justement qui ont des grosses problématiques, puis qu'on voit que pour eux, ce serait plus bénéfique d'être complètement ôté de la rotation. Puis on peut les faucher au moins quatre fois par été. Puis ces champs-là, on voit vraiment un effet à long terme. Donc c'est ça, à la ferme, la rotation est sur trois ans. Dans le fond, notre plan de ferme, il est quand même particulier, comparé justement, comme je disais, en Montérégie, ils ont des surfaces qui sont plus planes, puis leurs champs sont vraiment plus découpés en rectangles. Nous, on a toutes sortes de superficies différentes, des formes différentes, une topographie qui est très différente. Donc il y a certains champs qu'on sait que pour certaines cultures, ça ne fonctionne pas, d'autres que c'est vraiment l'idéal. Donc on a une rotation qui est assez courte pour cette raison-là, dans le fond, d'essayer de favoriser, de garder quand même les cultures dans les champs qu'on sait qui fonctionnent bien. Nos cultures en dérobé favorisent, c'est vraiment l'avoine-poix, qui est un mélange qui fonctionne super bien pour nous. Puis le sarrasin, c'est souvent les deux qu'on favorise. Souvent, c'est ça, on va les semer début juin, puis les avoir justement tout le temps jusqu'à temps qu'on va semer nos légumes racines qui sont plus tardifs, donc surtout les rues tabaga, rabioles et les radis, radis noirs particulièrement. C'est vraiment nos dos préférés justement pour réduire la pression de mauvaises herbes. Dans le fond, on les somme très denses, puis on n'aura pas besoin de retoucher, donc ça réduit beaucoup le travail de sol également pour nous. Puis c'est ça, dans le fond, on n'a plus besoin de penser à cette parcelle-là jusqu'à temps qu'on soit prêt à les semer. Puis on les détruit quand même, souvent juste avant de semer, c'est vraiment ce qui est l'idéal pour nous. À l'automne, ce qu'on somme le plus, c'est justement le sec d'automne, parce que rendu à cette période-là, c'est souvent le seul engrais vert qui va bien fonctionner. On essaie aussi l'avoine parfois. Dans le fond, dès qu'on a récolté, on essaie justement d'aller réintégrer un sec d'automne. Ça va être souvent fin septembre, octobre. Donc c'est sûr que ça ne pousse pas beaucoup, mais ça donne quand même une certaine structure au sol, puis ça couvre pour l'hiver. Puis ça va reprendre quand même au printemps aussi, ce qui fait que ça l'aide aussi à la fonte, fond des neiges, ça l'absorbe mieux aussi. Jusqu'à cette année, dans le fond, les prairies qu'on faisait tout le temps, c'était le même mélange, qui était avoine-trèfle rouge. C'est un mélange qu'on aime beaucoup. C'est sûr que c'est une prairie qui est un peu moins diversifiée, mais ça dure quand même trois ans, puis on est capable de le faucher plusieurs fois, puis le trèfle, là, c'est vraiment, ça revient. Le seul enjeu, dans le fond, c'est que l'avoine meurt à l'hiver. Surtout quand on le sème à l'automne, ça fait qu'il y a un peu moins de diversité. Mais cette année, dans le fond, on a essayé de semer aussi plus tôt, donc au début de l'été. Puis là, on a l'avoine au moins tout l'été, puis une fois qu'on fauche, c'est vraiment le trèfle rouge qui va reprendre. Dans le fond, nous, on utilise un sommoir APV, donc c'est un sommoir pneumatique qui a été intégré à une herse rotative. Donc pour nous, c'est vraiment pratique parce que ça réduit le nombre de passages qu'on doit faire. On peut tout de suite semer et intégrer en même temps. C'est un sommoir quand même qui fait trois mètres, donc c'est sûr qu'on peut faire quand même facilement des grandes superficies, mais c'est aussi une problématique pour les intercalaires. On va devoir se développer une nouvelle machine probablement ou semer à la main. Pour les méthodes de destruction, ça va vraiment dépendre du type de culture d'engrais vert, puis également de quand on le fait dans l'année, puis ce qu'on va mettre avant ou après. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le broyeur à fléau. C'est souvent la première chose qu'on fait, peu importe, pour qu'après ça, ce soit plus facile à intégrer. S'il n'y a pas beaucoup de résidus ou si on va juste semer un autre engrais vert par-dessus, on va semer directement après avoir fauché avec la herse rotative, justement. On fait le travail de sol et on intègre les semences. Donc, ça réduit beaucoup le travail de sol et aussi c'est plus efficace pour nous, ça sauve beaucoup de temps. Ou sinon, si on va mettre des légumes, souvent ce qu'on va faire, on va passer le cultivateur chissel, puis après ça, on va herser, puis après ça, on va pouvoir tout de suite semer par-dessus. Des fois, on le fait en délai de quelques jours, dépendamment du nombre de résidus. Justement, l'avoine-pas, il cause beaucoup de problèmes pour ça. Donc, on essaye de l'intégrer un peu plus, de lui donner le temps, où on va passer les disques pour essayer de détruire un peu plus les longues branches d'avoine. Souvent, on laisse juste l'hiver faire le travail pour nous. Donc, c'est sûr que là, justement, comme on disait, l'enjeu de l'avoine-pas, cette année, on va le faucher avant l'hiver pour avoir moins de résidus d'avoine. Puis, on va pouvoir faire le test avec le poids pur, justement, juste le laisser mourir, puis voir la différence avec l'avoine-poids. Pour les prairies, cette année, on s'est procuré une charrue. On voulait augmenter notre nombre de prairies, mais c'est sûr, c'était un enjeu de la destruction de la prairie. On a remarqué, dans le fond, qu'on défaisait tous les bienfaits. Avant, on passait souvent avec le chisel. On devait faire plusieurs passages, avec les dix également. Pour nous, ça allait briser un peu le cœur de voir, justement, les prairies perdre tous les bénéfices, dans le fond, qu'on avait bâti au niveau des trois ans. Donc, cette année, on a fait des tests. On fait un labour. On attend un peu. Après ça, on passe la herse rotative. Puis, jusqu'à temps qu'on sème, dans le fond, on va juste passer avec une hercétrie pour juste éliminer, dans le fond, les repousses de mauvaises herbes. Puis, pour nous, ça fonctionne très bien. Dans le fond, cette année, on fait un essai de semer du poids pur. On a remarqué, les années précédentes, qu'il y a un grand enjeu avec l'avoine-poids quand on le sommet à la fin de l'été. En fait, les deux, ils meurent à l'hiver, mais les résidus d'avoine, l'année d'après, quand on veut semer des cultures hâtives, comme les panais et les carottes, dans le fond, c'est problématique. Ça bouffe souvent dans les machines. Donc, on se dit qu'on allait essayer juste du poids pur. C'est un peu plus dispendieux, mais on va voir si, justement, ça réduit les problématiques pour nous. C'est sûr que nos principaux enjeux, c'est vraiment d'avoir le temps pour venir semer nos engrais verts. C'est sûr que c'est toujours planifié, mais la priorité reste quand même nos cultures de légumes. Donc, autant en début de saison, on essaie d'avoir semé la majorité de nos légumes avant de semer nos engrais verts. Ce qui cause un peu la problématique qu'il faut quand même faire quelque travail de sol pour essayer de réduire la pression de mauvaises herbes. Puis l'autre enjeu, justement, c'est de pouvoir semer à l'automne après les récoltes. Donc, on va justement faire des essais de semer par-dessus nos cultures avant la récolte. Ou sinon, les intercalaires. Ça, c'est notre gros défi. On a quand même quelques cultures qui sont sur le plastique. À chaque année, il y a vraiment beaucoup de mauvaises herbes entre les plastiques. Donc, on aimerait ça instaurer des intercalaires entre les plastiques pour justement réduire un peu. Pour que l'année d'après, ces champs-là, dans le fond, souvent, on doit mettre des engrais verts quand même parce que c'est ça. C'est beaucoup de mauvaises herbes qui reprennent. Idéalement, pour nous, on aurait vraiment une plus grande surface qui serait couverte. Je pense que c'est le monde idéal pour nous. C'est vraiment comme plus que la moitié qui soit couverte en fin de saison.